Musique Depuis trois ans, le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies et le Programme des Nations Unies pour le développement, NUD, exécute en partenariat avec l'Assemblée nationale un projet dénommé « Appui au dialogue et participation politique inclusive » en Guinée. Du 22 septembre au 3 octobre 2019, quatre équipes composées chacune de trois députés des trois groupes parlementaires de l'Assemblée nationale, d'un représentant du Bureau de l'Assemblée nationale, d'un représentant du groupe national de contact pour le dialogue et la paix, d'un représentant du ministère de la Citoyenneté de l'Unité nationale, des représentants du système des Nations Unies, HCDH et PNUD, d'un représentant des organisations de la société civile et d'un représentant de la presse parlementaire ont organisé des visites conjointes et des forats dans 23 préfectures reparties, suivant quatre axes. Nous avons choisi quatre axes, donc un axe pour chacune des régions naturelles de la Guinée, afin de parler de cinq concepts clés, recueillir les points de vue des gens et ainsi leur demander de proposer des solutions à tous les problèmes qui ont été identifiés. Les cinq concepts clés sont donc « La promotion du dialogue, la promotion de la paix, l'unité dans la diversité, la participation inclusive et surtout le respect des droits de l'homme ». Une approche participative a été adoptée lors des différents forats et a permis à chaque participant de s'exprimer suffisamment sur les situations troublant la paix et la quiétude sociale dans leur localité et de proposer des éléments de réponse adaptés aux réalités locales. Nous sommes allés, en toute simplicité, avec une formule mixte. Il y a un côté forum où les citoyens invités, les participants, identifient eux-mêmes quels sont les problèmes, donc disent ce qu'ils ont sur le cœur, ce qu'ils en savent de la situation de leur préfecture et critiquent librement les uns les autres, se répondent, engagent des débats citoyens positifs et dans une deuxième partie, pour avoir la synthèse de tout ça, nous les renvoyons en travaux de groupe pour identifier les problèmes et esquisser des solutions afin que la paix soit le comportement de tous, mais que la paix soit une pratique quotidienne dans l'unité, dans la diversité, dans l'inclusion, dans la participation collective, mais aussi dans le respect des droits de l'homme. Tels sont les messages que nous passons à travers cette mission et qui sont conçus par les participants, qui les analysent, qui critiquent et qui nous donnent des pistes qui vont vers la paix. Ils viennent avec l'argent, ils donnent à certains jeunes qui ne gnaient pas à la fin du mois 1 500 000, 1 million, on leur donne, ils vont accepter de sortir dans le riz pour faire des casques. Dans cette instrumentalisation de nos hommes politiques, vous devez signaler au sommet du hémicycle national que les leaders doivent cesser l'instrumentalisation. Les députés des trois groupes parlementaires ont assuré de manière tournante la présidence des séances dans chaque équipe sur les quatre axes. Ils ont livré à tour de rôle dans les langues nationales et en français des messages de paix, de cohésion sociale, d'unité nationale et de participation inclusive et demandé aux populations de prendre exemple sur les députés qui se sont unis malgré leur divergence politique pour prôner la paix. RPG, UFDG, UFR, si nous nous mettons ensemble pour véhiculer un message, dites-vous, c'est dans l'intérêt de tous les groupes. Ça, ça doit laver l'esprit de la jeunesse d'aujourd'hui. La politique, c'est le cuisinage. Ça n'appuie pas. Nos ailleurs nous ont laissé une éducation, c'est-à-dire c'est de vivre ensemble, on est nés ensemble et on doit l'adopter. La politique n'est pas synonyme à l'animousité. La politique n'est pas synonyme à la haine. La politique n'est pas synonyme à la guerre. Le problème est très simple. Nous ne sommes pas allés à l'Assemblée pour montrer une mauvaise image aux Guinéens. Le contraire. C'est vrai que nous ne sommes pas tout le temps dans la même assiette, mais ça ne veut pas dire qu'après l'Assemblée, nous ne devons plus nous serrer la main. Après l'Assemblée, nous ne devons plus nous dire bonjour ou bonsoir, non, loin de là. C'est que nous voulons à ce qu'il y ait une paix dans ce pays. Sans paix, on ne peut rien faire. Sans paix, un pays ne peut pas se développer. Nous nous sommes mis ensemble, toutes tendances confondues, pour prouver à la population qu'au-delà de la politique, qu'au-delà de la recherche du pouvoir, que nous sommes des familles. Les députés de la Mouvance, les députés du groupe parlementaire libéral-démocrate, les députés du groupe parlementaire Alliance Révolucaine, nous sommes tous ensemble, nous débattons des questions d'intérêt national, mais cela ne veut pas dire que nous sommes des ennemis. A leur tour, les autorités administratives, religieuses et traditionnelles ont toutes montré leur adhésion à la campagne de sensibilisation et ont pleinement contribué à l'organisation pratique des visites conjointes et des forats. J'ai un bon passage de cela, quand je m'emmener � Producer, il entre guillemoté n'a plus de tout. Can vive Myshava P,'' dans le nom de ma mère. Le Préfi est assis pendant quelques mois d'achat, car il y a un mot de campagne pour d'autres parties. J'crois là basque. Il faut voir la même chose. Je le rappelais tout cela. Il y a des légumes. Garanties comme ma mère comme d'autres... Les élections sont souvent des moments de grande tension, des moments où se commettent des actes de violence et de destruction qui vont jusqu'au niveau de la vie humaine. Il convient donc que chacun s'engage pour cette collaboration pour la paix. Les représentants du groupe national de contact pour le dialogue et la paix ont présenté la composition ainsi que la mission de leur organisation. Ils ont conjointement assuré avec les représentants du bureau de l'Assemblée nationale la modération des travaux de chaque forum et ont produit des conseils aux participants. Tu dis que tu aimes ton pays, mais alors il faut que tu aimes la paix, il faut que tu crois en elle. Parce que la paix c'est quoi en fait ? La paix c'est l'amour, la paix c'est le partage, la paix c'est la participation, la paix c'est prendre en compte la présence de celui que tu as en face de toi. La paix c'est quoi ? La paix c'est échanger entre nous. Pourquoi il faut passer par les violences pour en faire terminer chez l'imam, en faire terminer chez le passeur ou le prêtre pour lui demander de vous le conseiller ? La contribution des représentants des organisations de la société civile Amnesty International, l'ONG Coracy pour l'autonomisation des femmes en Guinée, ONG Cafègue WANEP Guinée, le Club des jeunes filles leaders de Guinée a été significatif en termes d'appui à l'organisation des forats et l'animation des débats. Cette campagne de sensibilisation a permis entre autres la réalisation de 39 visites conjointes aux autorités administratives, sécuritaires, traditionnelles et religieuses dans 23 préfectures. 19 forats organisés dans les préfectures concernées, 1453 personnes dont 285 femmes ont participé directement aux forats. 14 émissions radio ont été réalisées autour des forats et des visites conjointes. 5 reportages télé ont été diffusés à la RTG. Ces résultats donnent l'aspiration de la population à vivre en paix dans une Guinée unie et prospère et sollicitent auprès du système des Nations Unies la pérennisation de cette initiative. Sous-titrage ST' 501